– Bonsoir, bienvenue au Talk Orange le Figaro. Nous accueillons ce soir Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre et peut-être futur ministre d'un gouvernement romagné, il nous le dira tout à l'heure. – Ça commence fort. – Bonsoir Jean-Pierre Raffarin. – Bonsoir. – La réforme des retraites est discutée demain au Sénat. Quelles concessions les sénateurs de la majorité sont-ils prêts à faire ? – Écoutez, on veut améliorer le texte. On pense que cette réforme est nécessaire. On pense qu'il est juste aujourd'hui de sauver notre système par répartition. Donc on soutient le gouvernement. C'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels la majorité est le plus rassemblée et le mieux unie. C'est le dossier des retraites sur les sujets que nous voulons améliorer. D'abord, ce qui touche les inégalités quant à la situation des femmes, notamment quand elles ont des enfants, mais aussi en ce qui concerne l'inégalité salariale. – Alors justement, je vous interromps sur la situation des femmes. Gérard Larcher a fait une proposition qui est de maintenir de manière transitoire la retraite à 65 ans à taux plein pour les femmes qui ont eu au moins trois enfants. En considérant que ça concerne un stock de femmes et que l'évolution des mœurs s'est dense, le problème disparaîtra lui-même. Est-ce que vous approuvez cette proposition ? – Je pense qu'il y a deux sujets très importants. C'est quand on a des enfants, maintenant on a droit à des trimestres en plus. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc il y a un certain nombre de femmes qui peuvent être pénalisées. Donc je pense que sur cette tranche d'âge-là, notamment les femmes qui sont nées dans les années 50, entre 51 et 56, je pense qu'il y a un nécessaire rattrapage. Et puis après c'est la question de l'inégalité salariale. Car si les femmes ont des retraites plus faibles, c'est souvent parce qu'elles ont des salaires plus faibles. Et parce que les entreprises ne respectent pas l'égalité salariale. À travail égal, salaire égal. Et donc nous allons proposer une sanction financière pour les entreprises qui ne respectent pas notre principe maintenant national d'égalité salariale. – Mais ça veut dire que vous allez ouvrir un nouveau champ de négociation ? Ça ne risque pas de compliquer encore le dialogue avec les syndicats ? – Non, je ne le pense pas. Les syndicats se sont exprimés sur ce sujet. Nous avons voté des textes sur l'égalité salariale. Nous voulons qu'ils soient appliqués. Et donc nous faisons en sorte que les entreprises qui ne l'appliqueraient pas se voient, je dirais, pénalisées par une sanction financière. – François Chérec, lui, propose de reporter le vote du recul de l'âge légal en 2015, de 60 à 62 ans en 2015, en disant que puisque la réforme ne s'appliquera qu'en 2016, pourquoi ne pas attendre 2015 pour la votée ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je pense que, d'une manière générale, François Chérec, qui est une personnalité sociale très respectable, je pense que sur ce sujet, nous devons décider. Quand nous avons fait la réforme de 2003, nous avons pris des engagements pour l'avenir. Et nous devions discuter en 2008, voire 2010, de la nouvelle équation économique et financière du dossier des retraites. Je pense qu'il est nécessaire maintenant de voter ce texte. Donc on ne peut pas retarder un choix qui est, de mon point de vue, déjà dans le texte de 2003. Et dans le texte de 2003, nous avions déjà décidé qu'il fallait réviser. On ne peut pas attendre, il faut voter cela en 2010. – Mais Chérec dit que ce serait une façon pour chacun de sauver la face. On a l'impression que c'est un peu ce que vous dites quand vous reprochez au gouvernement de mésestimer la contestation sociale. – Je ne reproche pas au gouvernement, je dis clairement qu'il faut faire attention à la contestation sociale. Parce qu'il est important, franchement, je suis favorable à cette réforme. Franchement, je crois qu'il faut la voter, et je pense qu'on peut l'améliorer, mais qu'il faut la voter, et qu'on ne peut pas la retarder. Je vous le dis, c'est le sujet sur lequel la majorité est rassemblée et réunie. Il y a eu l'équipe Balladur qui a travaillé sur le sujet, l'équipe Juppé, l'équipe Raffarin, l'équipe Fillon, toutes les équipes de la majorité ont travaillé à un moment ou à un autre sur le dossier des retraites. Ce dossier est posé maintenant depuis 15 ans, depuis 1995, on le connaît par cœur, il faut décider. Je remarque, en effet, on peut constater que ce sont les équipes de droite et du centre qui se sont attelées à ce sujet, et ce ne sont pas les gens de gauche, en dehors de Lionel Jospin qui a annoncé les sujets, qui a créé le comité d'orientation des retraites, mais qui n'a pas fait de réforme en tant que telle. – Alors on vous dit, c'est le sujet sur lequel la majorité est la plus rassemblée. Depuis cet été, on vous entend beaucoup émettre des critiques, et notamment contre la course, ce que vous appelez la course à droite de la majorité. L'un de nos internautes nous a écrit, et vous a écrit, vous pose cette question, « J'avoue avoir un peu de mal à vous suivre et à vous situer. Êtes-vous le caillou dans la chaussure qui dérange à chaque pas que l'on fait ? Êtes-vous un visionnaire en projection vers l'avenir ? Êtes-vous au contraire un nostalgique du passé, le vôtre ? » Que lui répondez-vous ? – Je ne suis pas du tout nostalgique, je suis tourné vers l'avenir. Mais l'avenir, c'est à la fois l'énergie de Nicolas Sarkozy, sa capacité d'action, sa vision, ça c'est vraiment notre avenir, et je souhaite qu'en 2012, Nicolas Sarkozy soit candidat et qu'il soit vainqueur, mais il n'empêche que dans la majorité, il faut entendre les voix de la diversité, et que nous n'avons pas tous le même tempérament. Il y a des tempéraments modérés, il y a des tempéraments plus libéraux, il y a un certain nombre d'idées qu'il faut pouvoir faire exister. Et moi, je suis pour une majorité dans laquelle les idées soient, pour les uns et les autres, discutées et discutables. Moi, j'ai des idées qui ne sont pas toujours celles de la tradition droitière de l'UMP. Je pense qu'il faut clairement se dire de droite, mais je pense que la majorité présidentielle, elle est de droite, mais aussi du centre. – Alors, Pierre Lelouch, qui était notre invité vendredi, s'interroge lui aussi sur une autre de vos déclarations, on va l'écouter si vous voulez bien. – J'ai été intrigué par quelque chose que tu as dit dans une interview que j'ai lue aujourd'hui. Tu as dit, François Fillon et moi, on n'a pas fait le même métier à Matignon. Et je pense que ça intéresserait sans doute beaucoup de Français que tu expliques ce que tu as voulu dire. – Je reconnais là la malice de Pierre Lelouch. Je crois qu'il est tout simple que quelqu'un qui a Nicolas Sarkozy comme patron et quelqu'un qui a Nicolas Sarkozy comme ministre ne fait pas tout à fait le même métier ou plus exactement et plus précisément n'exerce pas le même métier de la même façon. – Et vous, vous préconisez une réforme des institutions. En gros, vous dites qu'on s'est arrêté à mi-chemin, qu'il faudra choisir ou revenir à la pratique antérieure ou alors créer une espèce de sixième république, pardon. Est-ce que dans ce schéma-là, ce que vous appelez le schéma du leadership en fait, le Premier ministre a encore un rôle à jouer ? – Je pense que notre système aujourd'hui connaît une pathologie, c'est la violence. Il y a une brutalité inacceptable. Je voudrais que se lèvent à droite et à gauche un certain nombre de casques bleus aujourd'hui contre la violence politique. Pour cela, je crois qu'il faut qu'on analyse bien la situation. Une des raisons de cette violence politique, c'est que le président de la République est plus exposé que par le passé, qu'il est moins protégé que par le passé. Je pense qu'il faut travailler et réfléchir à cette question. – Ça veut dire qu'il faut le protéger davantage ou il faut tirer les conséquences de cette exposition ? – Je pense qu'il faut tirer le positif de l'exposition. C'est une bonne chose que d'incarner une politique. Je me suis suffisamment plaint du fait que l'Europe n'était pas assez incarnée pour ne pas aujourd'hui trouver des choses positives dans l'incarnation de la politique. Au fond, l'incarnation d'une politique… – Y compris dans cette dernière période ? – Absolument. L'incarnation d'une politique, c'est le moyen d'être lisible, pour la démocratie très claire, d'être responsable. Le président de la République a pris à la lettre la phrase du général de Gaulle, « Le président est en charge de l'essentiel ». Mais je pense qu'en s'exposant comme ça, on arrive à ce paradoxe où c'est le président qui est exposé et le Premier ministre qui est protégé. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une autre répartition des rôles. C'est à discuter. S'il y a de la violence, je ne crois pas que ce soit le fait de Nicolas Sarkozy. Je pense que la raison principale de cette violence, c'est l'exposition du chef de l'État. Auparavant, parce que c'était le Premier ministre qui a été exposé, il y avait des sortes d'amortisseurs dans la démocratie qui apaisaient quelque peu le débat. Et quand c'était trop violent, on pouvait changer de Premier ministre. Donc je pense qu'il faut maintenant faire en sorte que le président soit dans une situation où tout en assumant ses responsabilités, il puisse prendre quelques reculs de manière à être moins exposé. Est-ce que ce serait un signe d'apaisement ? Et est-ce que ce serait un signe de plus grande diversité de prendre un centriste comme Jean-Louis Borloo à Matignon ? Est-ce que sa nomination vous comblerait en d'autres termes ? Écoutez, c'est une responsabilité qui incombe au président. Et donc toute personne qui... La question s'adresse au centriste. Oui, mais si vous voulez, je me garderais bien de faire en sorte qu'un Premier ministre ait une autre légitimité que la nomination personnelle du chef de l'État. Pourquoi ? Parce que le président transfère sa légitimité, parce qu'il était élu au suffrage universel, sur le Premier ministre. C'est donc un choix personnel. Mais Jean-Louis Borloo est quelqu'un en effet de tempérer. Mais on peut jouer la carte de l'expérience avec Michel-Hilomari, on peut choisir plusieurs exemples, y compris avec la question internationale Madame Lagarde. On peut choisir la jeune génération, c'est au président de choisir. Je remarque aujourd'hui qu'il a un panel assez consistant de gens de qualité pour assumer cette responsabilité. Donc ça, c'est, je pense, très important. Il y a une hypothèse que vous n'avez pas évoquée, c'est celle de garder François Fillon ? Je pense qu'il y a un acte 2 dans le quinquennat. Le président peut garder le même Premier ministre, mais de toute façon, il faudra qu'il y ait une autre forme d'action politique, de manière à ce qu'on passe clairement d'un acte 1, qui est l'engagement des réformes, à un acte 2 où on va rechercher davantage la cohésion sociale du pays pour préparer la perspective 2012-2017. Mais est-ce que le passage d'une étape à l'autre peut être clair si François Fillon reste à son poste ? Je pense que le président est à même de décider. Il est évident, et parce que vous voulez me faire dire quelque chose que je ne veux pas dire, ma chère Judith, il est évident que ce n'est pas à moi de dire si François Fillon doit partir ou doit rester. Je pense que l'acte 2 doit être clairement affiché. D'accord. Il y en a un qui a pris sa décision, en tout cas, c'est votre ami Dominique Bussereau. Il a annoncé ce matin qu'il voulait quitter le gouvernement à l'occasion du prochain remaniement. On regarde ce qu'il a dit. Je vais quitter le gouvernement. Je l'ai dit au président de la République, au Premier ministre. Je pense qu'au bout de 8 ans et demi, il faut se... J'ai dit ça hier, on chante ma intime, se re-yauder. C'est-à-dire prendre un peu d'air, se régénérer. Alors vous, depuis 2005, vous avez eu largement le temps de vous re-yauder, pour reprendre l'exception de Dominique Bussereau. Si Nicolas Sarkozy vous proposait de revenir au gouvernement, par exemple au Quai d'Orsay, qu'est-ce que vous lui répondriez ? Que je préfère garder ma liberté. Il n'empêche que j'examinerai les propositions que fait Nicolas Sarkozy. Mais personnellement, aujourd'hui, je suis heureux d'être libre. Et je crois que je suis très utile à la majorité quand j'exprime justement une parole libre. Je soutiens Nicolas Sarkozy. Je souhaite sa victoire à l'élection présidentielle. Mais je souhaite qu'il ne soit pas porteur d'un message unique. Pas seulement les sarkozistes, mais un certain nombre de gens aujourd'hui qui expriment la diversité de la société française, la diversité des territoires français, la diversité des tempéraments politiques. Et donc une victoire est un rassemblement. Pour qu'il y ait rassemblement, il faut qu'il y ait diversité. Dans la loyauté au président, il faut que cette diversité s'exprime. Une fois que vous êtes au gouvernement, vous êtes obligés d'être alignés. Et je ne souhaite pas être directement alignés. Je souhaite avoir une relation de confiance plus qu'une relation d'autorité. C'est assez clair. Le romaniment a été annoncé il y a environ 5 mois maintenant. Est-ce qu'un gouvernement peut fonctionner normalement quand il a cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de lui ? Nous sommes gênés actuellement par ce mercato permanent où on voit des appels d'offres tous les jours. Des gens qui font leurs offres pour rester et ceux qui font leurs offres pour entrer. Et donc je pense que la Constitution, ce n'est pas son esprit. On entre parce que le président de la République et le Premier ministre ont décidé de vous confier une responsabilité majeure. On ne rentre pas sur candidature. On rentre parce qu'il y a un choix présidentiel. Donc aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas mettre un gouvernement aux enchères. Il va de soi qu'à partir du moment où l'annonce de la date a été formulée, que ça attire un certain nombre d'appétits. Je trouve que cet dommage, c'est une lecture paradoxale de la Ve République. La Ve République fait en sorte que le président soit maître du calendrier. Mais pour qu'il soit maître, il faudrait une part de secret. Et est-ce que c'est cette longue attente qui explique certaines contradictions ? Je pense à une des plus récentes. On a entendu hier, à peu près à la même heure, François Fillon dire que le débat sur la suppression du bouclier fiscal et de l'ISF n'était pas tabou. Et François Barouin, ministre du Budget, expliquait qu'il fallait attendre 2012 parce que c'était typiquement le débat à n'ouvrir qu'en période présidentielle. Alors, qui faut-il croire ? Je pense que sur ce sujet, il faudra écouter le président de la République. Déjà, le président de la République a donné des indications à l'occasion du mandal de l'automobile puisqu'il dit clairement qu'il faut rapprocher les fiscalités allemandes et françaises. Je pense que le moteur franco-allemand doit être densifié, fortifié. Avant 2012. Je pense qu'il faut progressivement travailler un rapprochement avec l'Allemagne à la mise en commun d'un intérêt national. Je pense qu'il faudrait qu'on mette avec l'Allemagne un de nos intérêts nationaux parmi les plus aigus en commun. Il pourrait y en avoir plusieurs. Ça peut être la fiscalité, ça pourrait être l'agriculture, ça pourrait être la recherche. Je pense qu'il nous faut un intérêt national partagé avec l'Allemagne. Comme ça, on montrerait bien notre volonté. Si on choisit l'harmonie fiscale, ce qui me paraît être le choix du président de la République dans ses derniers propos au Salon de l'Auto, ça veut dire qu'il faut se mettre au travail en 2011 mais pour une décision qui sera postérieure à l'élection présidentielle parce qu'il y a une certaine complexité à harmoniser nos deux systèmes. Eh bien, Jean-Pierre Raffarin, je vous remercie. Demain, nous recevons Gérard Longuet qui est le patron des sénateurs UMP. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada